Le leader du groupe du même nom et des garçons bouchés, François Hadji-Lazaro, est décédé à 66 ans, après avoir marqué l'histoire de la scène alternative rock française. Le musicien au crâne rasé est décédé samedi vers 23h55, a affirmé à l'AFP une responsable de sa maison de disques, Universal France. Le chanteur avait des problèmes de santé depuis quelque temps et est décédé à l'hôpital d'une septicémie, a précisé son proche collaborateur et saxophoniste. Un Paris dans lequel François Hadji-Lazaro a grandi et évolué. Né le 22 juin 1956 dans le 15e arrondissement, encore populaire, de Paris, ce fils de militant communiste compose dès l'âge de 13 ans. Fidèle à la capitale, il commence à se produire dans les couloirs du métro avant de rejoindre le groupe Pénélope, puis de lancer Pigalle en 1982 avec le bassiste Daniel Agnion. En 1985, François Hadji-Lazaro fonte son label indépendant Boucherie Productions pour rester à l'écart des majors de la musique. Pour le financer, il compte sur la débrouille, mais aussi les idées. On a créé plein de choses, par exemple un journal, il s'appelle l'écho des côtelettes. C'est par ce journal, mais aussi par plein d'opérations comme des concerts qu'on arrive à tenir le coup, expliquait François Hadji-Lazaro à notre équipe de France Trois-Îles-de-France en 1996. Il produit alors les albums de son groupe, mais aussi ceux de groupe de rock comme Pachanka, premier album de la Mano Negra en 1988. La même année, Steph Gotkowski, saxophoniste, rejoint le label et le groupe, rebaptisé les Garçons Bouchers pour marquer le côté viandard et social du groupe. Nous étions des militants de la musique. On signait des choses très éclectiques, des groupes de région, mais aussi des groupes amis comme les Wimpa, ajoute Steph Gotkowski. Le label dépose le bilan en 2001. Parallèlement, les Garçons Bouchers se produisent partout en France avec des titres phares imprégnés de leur culture parisienne, en fait, nous ce qu'on aime c'est la Java, et comme dit Étienne qui est plombier dans le 14e c'est ce qu'on aime, qu'on aime, le pavé, la scène, et le périph' lui apprirent très vite la carence. Tous les jours la vie lui expliquait que tout le monde ici n'a pas la même chance. Double guillemet fermant. Mélange de rock, de ska et de punk, leurs chansons résonnent dans des petites salles, mais aussi sur des grosses scènes comme l'Olympia, et surtout lors de festivals. À une époque, on a beaucoup joué dans les fêtes de l'humanité, par sympathie communiste, raconte Steph Gotkowski. En 2001, lors du dépôt de bilans de Boucherie Productions, François Hadji Lazaro se lance dans une carrière solo. Après des années de lutte contre les majors de l'industrie musicale, il signe chez Universal. Créatif et multi-instruments, il produit des albums pour enfants comme Mateta, Mon Pingouin, Gérard et les autres. Watschoum mais n'oublie pas pour autant ses anciens compagnons de route. Il était malade depuis quelques temps, c'était compliqué, mais les bons restaurants et notre amour pour les vins naturels continuaient à nous réunir, confie Steph Gotkowski. Surnommé gros François Hadji Lazaro, le chanteur.